13 Jean-Pierre Pernaut ce samedi 18 mars. Le vice-président la ville d'Amiens a organisé l'inauguration Son Bureau Touriste, qui portera désormais le nom Jean-Pierre Pernaut en hommage aux journalistes. Ce samedi 18 mars, le vice-président la ville d'Amiens a organisé l'inauguration Son Bureau Touriste, qui portera désormais le nom Jean-Pierre Pernaut en hommage aux journalistes. Cet événement a été l'occasion pour toute sa famille de venir ensemble. Décédé de mars 2022 après une longue lutte contre le cancer du poumon, Jean-Pierre Pernault laissait de nombreuses personnes derrière lui dans un terrible deuil. Ce que tout monde a tendance à oublier, c'est que l'ancien présentateur vedette du TF1JT avait déjà été marié à un certain Capodonni, avec qui il eut ses deux premiers enfants, Julia et Olivier, nés respectivement en 1978 et en 1981. Si ces deux petites familles n'ont pas d'animosité l'une envers l'autre, elles n'ont pas été vues ensemble. Jusqu'à ce samedi 18 mars et une réunion au cœur de la ville d'Amiens, avec le nom de Feu Journaliste. Damien.et Cette journée a été marquée par son inauguration. Ainsi, pour l'occasion, toute la famille de Jean-Pierre Pernault a été invitée. La famille de Jean-Pierre Pernault s'est rencontrée à Amiens pour un bel hommage, cette fois. Cet officiel, le bureau de touriste, s'appelle Jean-Pierre Pernault. Un grand merci à sa famille, qui est venue pour cet événement. Ainsi qu'à vous tous ceux qui sont venus lui rendre hommage. A écrit Paul-Éric Deck. Le vice-président d'Amiens Métropole sur son compte Instagram. Et ce dernier a publié une série de photos pour marquer l'événement où nous pouvons voir que les Deux anciennes femmes de Jean-Pierre Pernault et leurs enfants se sont rencontrées ensemble pour Rendre ce bel hommage à Feu Journaliste. Nous pouvons en effet voir sa fille aînée discrète. Julia. Aux côtés de sa première épouse. Dominique. Les deux arborant un sourire rayonnant.